Je suis devant un répétiteur des éléments de langage formulés par les ministères de communication du Rwanda. Pourquoi ? La première argumentation donnée par les ministères de la communication du Rwanda a été de toujours faire comprendre au monde entier que le Congo n'est pas en train de vivre le génocide. Ils ont toujours été contre la logique du double génocide. Et je suis ulcéré d'entendre que dans ces espèces qu'il y a encore au XXIe siècle des Africains qui se réfèrent aux définitions ou aux qualifications validées par l'Occident pour pouvoir exprimer une réalité qu'ils vivent. C'est honteux, je pense, qu'en ces siècles qu'il y a encore des Africains qui réfléchissent comme ça, qui réfléchissent sous les prismes de l'occidento-centrisme. Je pense que c'est honteux. Le génocide, je pense, si on doit même aller dans le sens conçu ou réfléchi par la convention du génocide, la définition est très claire. On nous fait comprendre que le génocide, dont son exception est la plus répandue aujourd'hui, est un crime consistant en l'élimination concrète intentionnelle, totale ou partielle, d'un groupe national, ethnique ou encore religieux en tant que tel. Ce qui veut dire que les membres du groupe sont tués, brisés, mentalement et physiquement, ou rendus, incapables de procréer en vue de rendre difficile et impossible la vue du groupe ainsi réduit. Alors, pour qu'il y ait un génocide, vous le savez très bien, il faut qu'il y ait un élément moral, c'est-à-dire l'intention de génocider ou l'intention d'assassiner ou d'asphyxier une population. Ce qui est vrai, parce que c'est depuis 1994 que le Rwanda a mis en œuvre une stratégie des pouvoirs assujettirs à l'affection centrale. D'ailleurs, je rappelle ici les propos de M. Roméo Dallaire, qui a été à cette époque-là le président de la délégation onusienne au Rwanda, qui a confirmé que Kagami lui avait délivré ce message qui disait que lorsque l'FPR va prendre le pouvoir au Rwanda, nous allons dominer toute la région de Grand Lac. Nous allons l'assujettir par la force ou par leur propre gré. Donc, excusez-moi de confirmer que ces plans n'ont pas commencé aujourd'hui et que tout cela a été prémédité. Mais je ne comprends pas quand on veut me faire comprendre que ces plans doivent être révélés, doivent être écrits, etc., etc., pour que cela puisse être ratifié. Je ne sais pas aujourd'hui si quelqu'un peut me retrouver le plan ficelé écrit par Hitler s'agissant du génocide juif. Aujourd'hui, vous ne pouvez retrouver aucun plan sur le compte de concentration qui a été organisé ou exécuté par Hitler. Il n'y a pas de plan concret, il y a une intention et je ne pense pas que ce genre de plan peut être connu par tous. Mais, néanmoins, il y a aujourd'hui des preuves qui prouvent cette assertion. Parce que M. Charleonana, justement, a eu recours à des documents des départements occidentaux. Il y a un document qu'il a délivré dans son livre. Je pense que beaucoup parlent de son livre. Moi, j'ai lu toutes les pages écrites par ces brillants intellectuels. Quoi qu'on peut toujours avoir des questions critiques, parce que je pense qu'un travail intellectuel n'a jamais été parfait. On a toujours des critiques à se faire. J'ai eu à discuter avec le personnage, M. Charleonana. J'ai lu signifier beaucoup de choses sur bon nombre de sujets abordés dans ses livres. Donc, il est quand même important qu'on ait ses sens d'objectivité. Mais, dans les documents qu'il délivre du département de l'État américain, il a été notifié que les élites rwandaises, à l'époque, en 1994, ont écrit au département de l'État américain sur le sujet de vouloir d'abord prendre et récupérer les territoires qui vous sient, dont ils croient que ça appartient à l'ancien empereur ou ancien roi rwandais, roi Bougiri. C'est de l'histoire. Vous pouvez le vérifier dans les livres, parce que le rwandais pense que les territoires du Rouchuru ont été conquis par leur ancien roi. Et donc, il faut véritablement récupérer ces territoires-là. Même Paul Kekame, lorsqu'il est allé au Pénat, il a pu éclairer sur ça en discutant avec Patrick Stoll. Donc, ce n'est pas un secret des politiques sinèles. Donc, il y a une intention morale depuis 1994 d'assassiner le Congolais, d'asphyxier les populations, de pouvoir commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et cela a été prouvé. Même le rapport Mapping, dont tout le monde se réclame ici, a très bien spécifié qu'il y a eu plus d'un million de morts. Et dans la définition portée par les conventions du génocide, il a été très clair. Ils ont dit que dès lors qu'on cible un groupe national, dès lors qu'on cible un groupe ethnique, dès lors qu'on cible un groupe tribal, c'est déjà, d'accord, une intention de vouloir commettre un génocide. Et cela, vous ne pouvez plus contraire Charles Lannan sur ce point. Deuxième élément pour spécifier qu'il y avait des biens à un génocide, c'est l'élément matériel. L'élément matériel qui d'ailleurs nous renvoie au juridisme, qui nous renvoie à beaucoup de choses. Bon, l'élément matériel est beaucoup plus orienté vers une altération physique, une suppression des victimes, etc., etc. Je ne devrais pas entrer dans les détails. L'élément matériel nous renvoie sur le fait. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir sur le terrain ? Est-il prouvé factuellement que l'armée rwandaise, que l'élite rwandaise, est en train d'assassiner les populations rwandaises ? C'est vrai. C'est vrai parce que le Rwanda a eu à soutenir des groupes rebelles des milices à l'époque, des milices comme le RCD qui a été fabriqué au Rwanda, d'accord. Il y a des groupes à l'époque, il y avait RCD Goma, il y avait RCD Kissangani, il y avait beaucoup de RCD à l'époque, il y avait même RCD dans le Grand Kassaï. Je parle de tous les deux Kassaï. Donc, il y a eu des faits, d'ailleurs, qui prouvent que des militaires rwandais assassinés, asphyxient, d'ailleurs, à l'époque, il y avait l'opération effacer les tableaux à l'époque. Bien sûr qu'il y a une complicité congolaise aussi, parce que les Congolais ont eux-mêmes aussi participé à ces génocides-là, d'accord. Il ne faut pas aussi qu'on soit dans une responsabilisation partielle des responsabilités de faits ou des actes commis par certains acteurs dans la situation. Donc, l'élément matériel prouve insuffisance, parce qu'aujourd'hui, il y a des faits qui prouvent cela. Il y a des soldats rwandais qui, infectés par le sida, ont été dans une logique de pouvoir les transmettre à des femmes congolaises. C'est prouvé. Aujourd'hui, les viols sont reconnus comme l'une des armes de crime des guerres et beaucoup de documents prouvent qu'aujourd'hui, au Congo, il y a eu plus de 500 000 femmes violées. Et ça, c'est un document conçu par l'hôpital Pandi de M. Dr Mukwege. Si vous lisez ces documents-là, vous allez comprendre qu'il y a eu une propension, une intention à toucher psychologiquement, mentalement les populations congolaises et ce n'est plus à prouver. Maintenant, le chiffre donné par, ou le nombre donné par Charles O'Nana, 10 millions, 15 millions, 20 millions, on ne peut pas réfléchir là-dessus, mais le dernier rapport en date, le rapport le plus convaincant aujourd'hui, le rapport Mapping, apparaît de plus d'un million de morts. Un million de morts, c'est déjà trop. Au Rwanda, on nous parle de 800 000 à 1 million, alors que ce n'est peut-être pas vrai parce qu'aujourd'hui, les livres d'histoire prouvent qu'il y a eu une certaine exagération dans le nombre fixé par le gouvernement rwandais. Donc, à partir du moment où il y a une intention d'illiquider les populations, vous devez savoir qu'on peut déjà parler du génocide. À partir du moment où il y a l'élément matériel de fait qui prouve que depuis très longtemps, depuis 1994, depuis d'ailleurs 1990, parce qu'il faut remonter dans l'histoire, parce que même lorsque Kagame est allé prendre sa formation militaire aux États-Unis en 1990, c'est là-bas qu'il a reçu le plan d'invention contre le Congo, lorsqu'il est allé suivre le programme international military education and training aux États-Unis. C'est là qu'il avait reçu le plan d'invention du Congo. Donc, moi, je pense qu'il faut beaucoup de froideur. On peut bien avoir des distances critiques avec Charles Onana, mais avoir cette malignité ou cette méchanceté intellectuelle, cette malhonnêteté intellectuelle de vouloir le contredire simplement pour le contredire, je pense que cela ne peut pas faire avancer le sujet. Et je terminerai alors ici par une simple analyse aussi formelle, où ce n'est pas une attaque à dominée, ce n'est pas une attaque à personne d'âme, je ne me permettrai pas, parce que M. Chekomba, c'est un intellectuel que j'apprécie aussi. Mais lorsque un intellectuel congolais est tout le temps invité ou fréquente, côtoie à plusieurs reprises les grandes cérémonies américaines et côtoie très souvent, et bon, c'est souvent sur le même table avec Azalas Roubaix-Roi, ne vous étonnez pas qu'il y a un moment qu'il puisse tenir des discours qui vont en compte de son propre pays, qui vont en compte des intérêts de son propre pays. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce genre de réflexion de la part de M. Chekomba, mais je pense plutôt qu'on doit se concentrer sur l'essentiel, parce que c'est quand même honteux de voir les Congolais s'asseoir autour d'une table pour pouvoir contredire qu'il y a eu génocide, qu'il n'y a pas eu génocide. Aujourd'hui, ce débat ne peut pas se tenir. On doit plus être tourné vers des solutions concrètes pour que nous puissions trouver des solutions sur bon nombre de sujets. Voilà, et je vous dis merci. Je pense que je vais quitter rapidement l'espèce, parce qu'il y a quand même beaucoup de chats à fouetter.